Le vaillant petit tailleur Par un beau matin d'été, un petit tailleur était assis auprès de sa fenêtre ouverte et cousait une chemise. C'était un petit tailleur très ordinaire qui menait une vie ordinaire mais rêvait de gloire et d'aventure. Un jour, songeait-il en cousant, je serai célèbre dans le monde entier. Toutes ces idées lui avaient creusé l'appétit. Il prit une grosse tranche de pain, y étala une épaisse couche de confiture et mordit à belles dents dans sa tartine. Puis il la posa à côté de lui pour reprendre son travail. Aussitôt, une nuée de mouches attirées par l'odeur entra par la fenêtre pour aller s'abattre sur la confiture. Le petit tailleur agita la chemise qu'il était en train de coudre et voilà ! Écrasa sept mouches d'un seul coup. « Sept d'un coup ! » s'exclama-t-il. « C'est un exploit ! Il faut que tout le monde sache ce que j'ai fait ! » Reprenant son fil et son aiguille, le petit tailleur broda ses mots sur sa ceinture. « Sept d'un coup ! » « Parfait ! » se dit-il. « Et maintenant, à moi la grande aventure, puisque je suis si vaillant ! » Le petit tailleur mit du pain, du fromage et un oeuf dur dans sa musette et s'en alla d'un pas décidé. Il marchait dans la campagne quand il découvrit une petite hirondelle empêtrée dans un buisson de ronces. Il la dégagea doucement, la mit dans sa poche et reprit sa route. Quelques heures plus tard, alors que le petit tailleur suivait un chemin escarpé à flanc de montagne, il trébucha sur un gigantesque soulier. Il leva la tête. Devant lui se tenait un énorme géant qui semblait le dévorer des yeux. « Tu m'as marché sur le pied ! » rugit le géant. « Je vais te transformer en chair à pâté, espèce de petit ralien du tout ! » « Oh, monsieur le géant, je ne l'ai pas fait exprès ! » répondit le petit tailleur. « Et puis, vous n'auriez pas dû laisser votre grand pied en travers de ma route ? » Et il se dressa fièrement en bombant le torse pour que le géant puisse lire les lettres brodées sur sa ceinture. « Sept d'un coup ! » grommela le géant. « Un petit bonhomme comme toi, ça, c'est incroyable ! Voyons si tu es aussi fort que moi ! » Le géant prit un gros caillou dans sa main et le serra si fort qu'il le brisa en mille morceaux. « À quoi, maintenant ? » dit le géant. « Facile ! » répliqua le petit tailleur. Il fit semblant de chercher un caillou par terre et quand il eut le dos tourné, il sortit l'œuf dur de sa musette. Il le serra dans sa main et le réduisit en bouillie. Le géant était très étonné. Mais il ne voulut pas s'avouer vaincu. Il ramassa une grosse pierre et la jeta si haut qu'on ne la vit plus du tout. « Fais-en autant ! » dit-il ensuite. « Facile ! » s'écria le petit tailleur. Il sortit l'hirondelle de sa poche et la lança en l'air. L'oiseau s'envola à tir d'aile et disparut loin derrière les nuages. Plein d'admiration, le géant invita le petit tailleur chez lui car il voulait le présenter à ses frères. « Peux-tu m'aider à porter du bois pour le feu ? » demanda le géant en arrachant un arbre tout entier. « Bien sûr, monsieur le géant, » répondit le petit tailleur. « Vous n'avez qu'à porter le tronc, moi je porterai les branches. » Et au lieu de porter sa part, il s'assit tranquillement sur l'arbre pendant que le géant peinait en le portant. « Que ce chêne est lourd ! » grognait le géant. « J'ai hâte d'être chez moi ! » Ils arrivèrent enfin devant une caverne. Le géant, épuisé, posa le tronc d'arbre et le petit tailleur sauta à terre, frais et dispo, sous le regard vexé du géant. Ce soir-là, le géant et ses frères offrirent un somptueux repas à leur invité, puis ils lui donnèrent un lit immense. Mais le petit tailleur s'y sentait perdu, alors il prit un oreiller et se coucha sous le lit. Mais les géants ne se couchèrent pas et attendirent que le petit tailleur soit profondément endormi. À minuit, des bruits de voix le réveillèrent. « C'est d'un coup ! On va lui en donner des coups ! » Et les géants se mirent à frapper le lit de toute leur force avec d'énormes gourdins. Couché sous le lit, le petit tailleur retenait sa respiration de peur d'être découvert. Mais dès que les géants s'en allèrent, il retrouva tout son courage. Il attendit quelques instants et quand les géants se furent couchés, il ouvrit la porte de leur chambre en criant « Vous vous imaginez que vous m'avez tué ? Moi qui en ai tué sept d'un coup ! » Les géants se réveillèrent en sursaut. Ils furent tellement effrayés de voir le petit tailleur bien vivant qu'ils s'enfuirent à toutes jambes et ne revinrent jamais. Les gens de la région étaient très contents d'être enfin débarrassés de ces terribles géants. Ils racontèrent partout les exploits du vaillant petit tailleur. Le roi lui-même finit par en entendre parler. « S'il peut en tuer sept d'un coup ! » se dit le roi. « Il n'aura aucune difficulté à tuer les deux ogres qui sèment la terreur dans la forêt. Je vais le nommer commandant de mon armée. » Quelques jours plus tard, le petit tailleur s'en fut avec les soldats du roi à la lisière de la forêt royale. Il leur demanda de l'attendre, puis il ôta sa veste. Il retroussa alors les manches de sa chemise et s'avança seul dans la forêt. Les deux ogres dormaient au pied d'un arbre. Le petit tailleur se remplit les poches de cailloux et grimpa dans l'arbre. Il s'installa sur une branche et fit tomber un caillou sur la poitrine d'un ogre. « Qu'est-ce qu'il te prend ? » grogna l'ogre en secouant son ami. « Mais je n'ai rien fait ! » répondit l'autre. Et il se rendormit aussitôt. Le petit tailleur laissa alors tomber un autre caillou sur le deuxième ogre. « Oh, enfin, laisse-moi tranquille ! » grommela-t-il. « Je te dis que je n'ai rien fait ! » Le petit tailleur laissa doucement tomber un autre caillou sur le premier ogre. L'ogre se mit dans une grande colère. Il bondit sur ses pieds et souleva son ami par les bretelles de son pantalon. « Tu m'as frappé deux fois, imbécile ! Je t'ai dit que non ! » rugit l'autre. « Et moi, je te dis que si ! » Ils se mirent à hurler de plus en plus fort en agitant les bras comme les ailes d'un moulin à vent. Puis ils commencèrent à se battre sauvagement. Les soldats du roi, qui étaient restés à la lisière de la forêt, entendaient un grand fracas et des hurlements atroces et ils tremblaient tous de peur. Mais, à la tombée de la nuit, les bruits cessèrent soudain et une petite voix retentit dans la forêt. « Vous pouvez venir, j'ai terminé ! » Et les soldats stupéfaits trouvèrent le petit tailleur debout, les mains aux hanches, un pied sur chaque ogre. La renommée du vaillant petit tailleur se répandit comme une traînée de poudre, si bien que le roi commença à avoir peur de ce terrible tueur de géants. « Et s'il décidait de me prendre mon royaume ? » se dit le roi. « Personne ne pourrait l'en empêcher. Il faut que je le fasse disparaître une fois pour toutes. » Le roi fit appeler le petit tailleur et dit « Une licorne vit dans la forêt. Elle a tué mes meilleurs soldats. Je te demande de la capturer. Si tu la ramènes vivante, je te donnerai la moitié de mon royaume et la main de ma fille. » Et il se frotta les mains en pensant que la licorne tuerait le tailleur et qu'il en serait débarrassé pour toujours. Le petit tailleur prit une hache et une corde et partit à la recherche de la licorne. Quand il arriva dans le bois où habitait la bête sauvage, le soleil venait de se coucher. Après avoir marché un peu, il entendit un bruit qui ressemblait au galop d'un cheval. Et soudain, la licorne apparut dans la pénombre. Elle poussa un hennissement et s'élança tout droit vers le petit tailleur. Au dernier moment, il fit un saut de côté, se cacha derrière un arbre. Et la licorne fonça sur l'arbre en enfonçant profondément sa corne dans l'écorce. La licorne se débattit furieusement pendant une heure. Quand elle eut épuisé ses forces, le petit tailleur s'approcha d'elle. Il coupa la corne d'un coup de hache et passa la corde autour du cou de l'animal pour le ramener au palais. Le roi fut horrifié de voir un animal si redoutable dans la cour de son palais. Il fut encore plus horrifié de voir le vaillant petit tailleur sain et sauf. Mais hélas, il devait tenir sa promesse. Il aurait été encore plus horrifié s'il avait su qu'il n'avait pas devant lui un grand guerrier, mais un simple petit tailleur. Le vaillant petit tailleur reçut la moitié du royaume pour sa récompense. Et bien sûr, il épousa en grande pompe la fille du roi. Le petit tailleur et sa femme eurent sept enfants. Quand le vieux roi mourut, le petit tailleur monta sur le trône et gouverna tout le royaume pour le plus grand bonheur de ses sujets. Sous-titrage Société Radio-Canada ...